A 7h55 sur RTL, notre invité David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, est donc resté pour votre chronique. Je suis ravi, bonjour David. Ça fait un bien de faire un petit break dans cette actu morose. 20 jours à parler de la guerre en Ukraine et ce matin, on se détend, on se change les idées, on parle de la guerre en Afghanistan. C'est un vrai rayon de soleil dans l'actu de vous avoir et j'ai un immense respect pour David Martinon. Cet homme est passé du consul de France à Los Angeles, ambassadeur de France en Afghanistan, il était candidat, il a eu le poste, il était tout seul aussi. Malibu-Kaboul, c'est du grand écart, il faut se chauffer les adducteurs, c'est Jean-Claude Van Damme entre les deux camions. En tout cas, ça n'a pas du simple de l'annoncer à votre femme, Karen, vous avez dû le faire façon de vinette. Chéri, moi j'ai eu ma mutation, tu vas être étonné, on part à K, K... Capri ? Non, pas Capri, plus surprenant... Une canarie ! Alors non, pas les canaries, plus exotiques, mais tu chauffes, K, K... Katmandou ? Alors c'est pas Katmandou, c'est un chouille moins love and peace, c'est Kaboul. Kaboul, t'es sérieux ? Il va attaquer, il est tout seul, connard ! Monsieur connard, je suis ambassadeur, Karen, je te le rappelle, un peu de respect. C'est difficile les rapports de vous. Exactement comme ça. Alors à propos d'Afghanistan, une information surprenante, les talibans ont appelé à une résolution pacifique du conflit. Respect Poutine, parce que quand t'en arrives à choquer les talibans, c'est que t'as atteint un certain niveau déjà. Vous voyez que c'est pas des mauvais bougres les talibans, on les a jugés un peu vite. Les talibans sont tous stressés par la situation en Ukraine. Heureusement, ils ont leur boule anti-stress à eux. Le cailloux qu'ils jettent sur leur femme. Tiens, je suis stressé, je vais jeter des cailloux sur ma quatrième femme, ça va me détendre. On ne juge pas, c'est culturel. Bien, alors lundi soir, Marina Ossani-Anikova, notre consoeur journaliste a interrompu. Je ne l'ai pas vu arriver, excusez-moi. C'est du patinage. Il est parti dans le décor. Le patinage en Russie, c'est important. Une concarte anti-guerre. Oui, alors elle est restée trois secondes à l'antenne. On aura donc vu trois secondes de démocratie en Russie. C'est bien, on progresse. L'amour dure trois ans et la liberté dure trois secondes en Russie. La dernière fois qu'on avait autant parlé d'une dame avec une pancarte, c'est la dame qui avait mis un grand coup de carton dans le front des coureurs du Tour de France. Avec sa pancarte, elle est papy, elle est mamie. Eh ouais, LCL était là, ils ont ramassé les gens. 130 coins au tapis. Bon là, la journée des strusses, elle s'est dit, je ne suis pas plus conne que l'autre. Je vais faire chuter tout le gouvernement russe avec ma petite pancarte. Courageuse la Marina. Et à propos de courage, rendons hommage à ce caméraman américain qui a été tué par Malakiev. On vérifiera quand même si Alec Baldwin ne tournait pas un western dans le coin. C'est très possible. Bon écoutez, de son côté, Emmanuel Macron pense aller à Kiev. Maintenant, ça va chier. Emmanuel Macron, on a ras-le-bol de voir la guerre depuis 20 jours. Il a décidé de résoudre le conflit. Il va y aller, il va prendre Poutine et Zelensky par l'oreille. Comme Brigitte le faisait avec la classe. Dis donc, c'est fini, oui ? Je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Ça va finir au coin. Et ceux qui font les azous ? Je le fous à la porte ! Avec un rapport de chez monsieur ! Et l'Ikaku, enfin ! Oui, l'Ikaku, la phrase politique de la semaine maintenant. On la doit à Marine Le Pen qui a déclaré lors de l'émission Face à la guerre. Cette phrase assez étonnante. La grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Oui, c'est le nouveau convainc de Marine. Elle en a un par semaine, elle n'aime pas qu'on serre le kiki des agriculteurs. Cela dit, moi qui suis un fidèle de l'amour est dans le pré. Le succès de l'émission vient justement du fait qu'on ne serre pas assez le kiki d'un grand nombre d'entre eux. Ils ont 58 ans, personne n'aura jamais serré le kiki de toute leur vie. Et il faut peut-être qu'ils aillent au joyeux bambou où on serre les kikis merveilleusement. Que nous recommandons pour nous choisir. Alors, on a appris cette nouvelle inquiétante. Jean Lassalle va peut-être renoncer à de la présidentielle. Alors, je dis non, pas mon Jeannot. Sans lui, je perds 50% de mes blagues. Jean Lassalle se demande si sa candidature est bien utile. Bon, Jeannot, nous, on avait déjà un élément de réponse. La petite difficulté, on le sait, c'est qu'on ne comprend pas son programme. Du coup, c'est l'inverse. Le problème, c'est qu'on comprend son programme. Moi, je préférerais toujours Jean Lassalle. Il a quand même des mesures intéressantes. La complémentation du RSA est revenu pour les 5 lits actifs. Suppression de la taxe sur les grottes et les cabanes. Baisse la taxe sur les arènes farcies. Desserrage du kiki de tous les paysans. Vous voyez que c'est quand même un truc qui les travaille, ce desserrage du kiki. Alors, David, bonne chance pour le prochain poste. Si c'est Mario Paul, refusez. Connard ! Karen, ça va bien maintenant. L'œil de Philippe Cabrini à chaque matin à 7h55 en direct et quand vous le voulez en replay. sur l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous, David Martinon. Bonne journée à vous. Merci. C'est notre point métier. Merci. 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 Merci.